Le 20 février 2019, quelques jours avant le Mobile World Congress, Samsung présente un produit que l'on attendait depuis des années, le Galaxy Fold. Pour faire simple, il s'agit d'un smartphone pliable pour lequel 8 années de travail ont été nécessaires pour penser et concevoir ce qui apparaît comme étant le futur de la marque et du marché. Plus précisément, il s'agit du premier smartphone pliable présenté et commercialisé par un acteur majeur avec une date de sortie. Le 26 avril aux Etats-Unis, le 3 mai 2019 en France pour le prix de 2020 euros. Mais il y a eu un problème. La sortie du Fold étant un événement majeur pour l'histoire de Samsung, de nombreux journalistes ont reçu leur modèle avant le grand public. Au début, ça s'est bien passé. Les premiers retours sont apparus le 15 avril et ils étaient tous extrêmement positifs. Pour la première version d'une technologie si complexe, c'est une prouesse. Ça a duré 48 heures. A peine deux jours après les premières prises en main, quelques journalistes ont quasiment tous en même temps fait part sur Twitter d'un écran défectueux rendant le Fold inutilisable. A partir de là, c'était le chaos. Des articles assassins ont vu le jour, accusant Samsung de prendre les journalistes pour des bêta-testers, ce qui n'a fait que charger les armes des anti-Samsung, comparant cette crise à celle du Galaxy Note 7, au point qu'ils ont dû réagir. Le 22 avril, la firme a annoncé dans un communiqué le report de la sortie du Galaxy Fold ainsi que le rappel de tous les modèles pour étudier les problèmes et les régler avant la sortie officielle, dont la date est inconnue à ce jour. Alors que Samsung volait au-dessus du toit du monde, son papillon s'est brisé les ailes. Que s'est-il passé ? Premièrement, il faut savoir que la situation n'est pas si dramatique. Contrairement au Note 7, rien ne laisse penser que le produit est mort avant même d'être né. J'ai pas de chiffre officiel sur le nombre de produits en circulation, mais je sais qu'il y en a beaucoup et seuls 5 modèles se sont avérés défectueux. Tous aux Etats-Unis. J'ai pas d'explication pour ça. Même s'il ne s'agit que de 5K, ça reste un produit à 2000€ inutilisable après 48h. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pour 3 des 5 modèles dont l'écran s'est cassé, ils ont eu besoin d'un peu d'aide. Je m'explique. Pour être pliable, l'écran du Fold doit être en plastique et il n'est composé que de 7 couches, deux fois moins qu'un écran en verre. Il est donc bien plus fragile et sensible à la pression. Ainsi, un choc au niveau de l'écran pourrait être fatal au produit. Pour le renforcer, Samsung a alors appliqué ce qui semble être un film de protection classique. Le problème, c'est que les testeurs ont l'habitude de retirer ce genre de protection. Que ce soit pour en appliquer une autre, parce qu'ils n'aiment pas ça, ou pour que ça ne se voit pas sur leur plan. Sauf que sur le Fold, ce film est non seulement nécessaire à la protection de l'écran, mais aussi au bon fonctionnement du produit. Ce film est une seconde peau de protégeant de l'environnement. Ce n'est pas une simple protection d'écran, c'en est un composant. Visiblement, certains n'ont pas été mis au courant de l'importance vitale de ce film. L'écran ne s'est donc pas tué tout seul, il avait besoin d'aide. Mais ça pose une question importante sur la fragilité d'un tel produit. Doutons rejeter la faute sur le consommateur parce qu'il a retiré un film nécessaire qui ressemble à un film accessoire juste avec son ongle. Si Samsung doit travailler sur la communication pour avertir l'utilisateur de son importance, ce qui était visiblement déjà dans leur plan, ils doivent également impérativement travailler sur cette protection pour qu'elle devienne quasiment invisible et inamovible. Mais sur ces cinq journalistes, deux d'entre eux n'ont pas retiré le film de protection. En revanche, ils auraient été endommagés par d'autres éléments. Selon Samsung, des chocs directement sur la charnière et une immersion dans l'eau seraient coupables du dysfonctionnement. Oui, car le Fold n'est pas étanche. Un smartphone pliable repose sur un mécanisme très complexe, mais pour faire simple, dans le cas du Fold, il s'agit d'un écran en deux parties réunis par une charnière. Le problème, c'est qu'au niveau de cette charnière, il existe une ouverture de 7 mm dans laquelle peuvent se glisser des éléments comme un grain de sable ou une goutte d'eau, ce qui n'est jamais bon signe pour un appareil technologique. C'est la raison pour laquelle il n'est pas étanche et ça pourrait expliquer le cas dans lequel une légère bosse est apparue sous l'écran. Le problème avec le Galaxy Fold, c'est sa jeunesse. Il est le premier d'une technologie d'avenir qui a beaucoup à apprendre et comme prévu, Samsung est en train d'essuyer les plâtres des débuts d'une technologie. Ce qui me dérange, c'est que beaucoup s'amusent à signer ce plâtre avec des messages qui ne vont pas dans le sens du rétablissement. À en croire les réseaux, Samsung s'est planté, le Galaxy Fold est enterré, ils ont voulu être les premiers qui t'a proposé un produit qui n'est pas prêt, bien fait pour leur gueule. Et je suis pas certain que ce soit vrai. Pour m'en assurer, j'ai demandé à un ami qui le connaît bien. Nicolas, ça fait une dizaine de jours que t'as le Galaxy Fold, est-ce que t'as eu la sensation... Oh là là... Est-ce que t'as la sensation d'avoir un prototype en main ? Non, c'est pas la sensation que ça a fait, c'est pour ça que c'était un petit peu surprenant tout ce qui a pu se passer avec le Galaxy Fold, là, je viens de le déplier devant toi. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir une V1 comme l'iPhone a pu être une V1 avant ou comme on a eu d'autres V1 dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de défauts, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Mais en tout cas, le produit est vraiment bien fini et c'est quelque chose qui... Bah, ça a la gueule, quelque chose qui peut être commercialisé. T'as un sentiment de fragilité quand tu le tiens, quand tu l'ouvres ? Oui et non. C'est-à-dire que je vois, par exemple, quand il est fermé, en fait, il est retenu par des aimants ici. Je peux un petit peu bouger les deux écrans. Donc, c'est ça qui est un petit peu troublant. C'est la seule chose qui m'embête avec le Galaxy Fold. Maintenant, quand je le plie-déplie les premières fois, tu vois, c'est vraiment troublant quand tu plie-déplie un écran. T'as l'impression que tu vas le briser. Mais en réalité, tu vois que c'est vraiment bien fini et il y a vraiment une sorte de tap au moment où l'écran arrive à plat qui fait que c'est maintenu et qu'on a vraiment une tablette équivalente à un iPad mini, par exemple, et que c'est fiable. Donc, je ne dirais pas que c'est un produit qui est fragile. Ok. Et peut-être que les premières minutes avec sont troublantes quand même d'avoir un smartphone qui se plie en deux, mais au bout d'un moment, tu prends l'habitude, tu as l'impression que ça pourrait être ton smartphone de tous les jours. Mais ça l'est en fait. Je l'ai depuis dix jours au moment où on tourne cette vidéo ensemble. Et sincèrement, ce produit, je n'utilise plus que lui. Là, ce matin encore, j'étais dans le bus pendant une petite demi-heure. Et tu vois, je pense que j'ai encore la presse. Oui, tu vois, j'ai encore le journal que j'étais en train de lire ce matin ici. Et donc, je le lis à une main dans le transport en commun. J'ai vraiment un bon petit journal. Et lorsque le bus termine, hop, c'est dans la poche. Et franchement, je trouve ça vraiment pratique que je sois sur le clavier, sur plein d'utilisations. Et j'étais le premier sceptique. Je trouvais que le pièvre avait un intérêt, mais je pensais que ce produit allait être loin de quelque chose que j'ai envie d'utiliser au quotidien. Et là, maintenant, le fait de savoir que je vais très certainement vite retourner un smartphone plat pour détester le smartphone, vu que c'est ce que je fais à zéro à net, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce Formpact. Mais du coup, comment tu expliques tous ces problèmes, enfin, ces quelques problèmes qu'il y a eu ? Est-ce que le film que les autres ont retiré, est-ce qu'il est vraiment dérangeant ? Est-ce qu'il est vraiment visible ? Mais il est quasiment invisible, ce film. Et c'est ça qui m'embête avec tout ce qui s'est passé. J'en ai d'ailleurs fait un petit coup de gueule sur Twitter. Je trouve que ce qu'ils appellent un défaut de conception, ce qu'ils appellent un problème majeur est plus un problème de communication. Dans le sens où, en France, lorsque j'ai eu ce qu'on appelle un pré-brief, on nous a dit, il y a un film dessus, j'ai demandé est-ce qu'on peut le changer ? Ils ont dit, Samsung pourra le changer, mais il ne faut absolument pas l'enlever, puisque ça fait partie de l'écran. Et là, tu vois, après dix jours d'utilisation, après pas mal de tortures, où j'ai bien plié le téléphone, où des fois je suis assez violent, tu vois, je vais faire un truc très très fort comme ça, avec le transport en commun ou quoi. Je pense que si j'avais dû le casser, je l'aurais cassé et je ne l'ai pas cassé. Moi, je me demande si les médias américains ne se sont pas retrouvés un petit peu dans une spirale de « on a découvert quelque chose qui n'allait pas et on a besoin de communiquer là-dessus absolument », puisque c'est devenu un petit peu une recette, un petit peu dans les articles, dans plein de choses, qui fait que ça ne s'arrête jamais et que le moindre petit faux pas de Samsung est interprété comme un complot qui est fait exprès justement parce que le produit est défectueux. Sur tous les Galaxy Folds de prêtés dans le monde, Samsung m'a dit qu'il y en a plus en Europe et en Asie qu'aux Etats-Unis. Pour autant, il n'y a aucun cas en Europe et aucun cas en Asie. Il y a quand même, je pense, une grande responsabilité à la communication, même si le Galaxy Fold peut être renforcé avec un écran plus solide, par exemple. Il faut le reconnaître, ça ressemble à un film d'écran. Maintenant, il y a une différence avec d'autres appareils, c'est qu'il est vraiment très très proche du bord. C'est compliqué de l'enlever si tu ne forces pas. Et sinon, plus globalement, est-ce que ce Fold fait battre ton petit cœur ? Ouais, je pense. Comme tu le sais, je teste énormément de smartphones. Sur une année, on ne doit pas être loin d'une centaine d'appareils au total sur tout ce qu'on peut faire à zéronet.com. Ça fait longtemps qu'un smartphone ne m'avait pas autant plu, ne m'avait pas autant fasciné. Ta première question est très bonne. Est-ce que c'est un prototype ? C'est pas un prototype. Si c'était un prototype, ça ne me donnerait pas cette impression. Là, ce n'est pas un écran pliable, c'est un vrai smartphone pliable qu'au final, quand j'ai fini d'utiliser, je peux mettre dans une poche et ça change tout. C'est vraiment l'intérêt de ne plus être limité par la petite taille et par la portabilité du smartphone. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours eu un grand produit à la maison, une télévision, un écran, quelque chose de bien chez soi. Et dans sa poche, un truc portable qui fait le maximum, qui fait l'essentiel, mais qui du coup se limite à ce petit format. Et avec ces écrans pliables, on atteint un niveau technologique. On va avoir des grands smartphones qui peuvent se fermer, d'autres qui vont peut-être pouvoir se plier à deux endroits différents. Il y a énormément de possibilités. C'est pour ça que je pense qu'il faut être enthousiaste envers cette technologie. C'est juste de la critiquer, puisqu'elle a des défauts. Et si on dit, on se satisfait de ce qu'on a aujourd'hui dans cette version 1, on n'avancera pas. Il faut critiquer, il faut dire ce qui ne va pas. Mais il faut aussi dire qu'on est en train de franchir un cap technologique et que je pense que dans les prochaines années, parce que dans les prochains mois, ça va être trop tôt, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant et à un prix beaucoup plus raisonnable, plus de 1.020 euros. J'ai beau avoir souvent des désaccords avec Samsung, j'ai beau avoir émis quelques réserves quant à la façon de concevoir le fold, j'ai du mal avec cette fascination pour l'échec. Le titre de beaucoup de mes vidéos commence par « Le problème avec ». Pas besoin de le mettre dans les commentaires, j'ai remarqué, c'est même fait exprès. Pour deux raisons. Premièrement, parce que vous serez plus nombreux à cliquer. Justement, parce que le conflit, le clash intéresse plus que l'amour avec des petits papillons dans le ventre. Deuxièmement, parce que dans la tech, il y a toujours des problèmes et il faut les mettre en avant pour qu'ils soient réglés. L'objectif n'est pas de défoncer ce qui existe, l'objectif est d'imaginer ce qui n'existe pas encore pour atteindre la perfection. Il est très facile de tomber dans la facilité et de coller au fold l'étiquette du prototype. Je l'ai fait moi-même. Mais faire ça, c'est faire abstraction de l'importance de sortir de tels produits, même s'ils ne sont pas parfaits. C'est facile de saluer Apple pour leur capacité à sortir des produits uniquement quand ils considèrent que la technologie est prête. C'est bien d'en avoir conscience, mais il ne faut pas le prendre comme le seul moyen valable de faire de la technologie, mais une vision différente. Sinon, c'est cracher sur le reste de l'industrie, alors qu'Apple sera bien content quand Samsung leur fournira des écrans pliables avec tout ce qu'ils auront appris sur leur conception, la façon dont les gens les utilisent, leur qualité et leurs défauts. Mais pour que ça arrive, il faut que les consommateurs soient un minimum prêts à l'acheter. Et ce n'est pas Apple qui va faire un produit pour le vendre en petite quantité. Avec le Galaxy Fold, c'est la première fois que le grand public entend parler du smartphone pliable. C'est le premier qui le voit, la première fois qu'on leur dit ça y est, ça existe. Si cette première fois se transforme en échec, ça pourrait altérer la légitimité de l'ensemble du marché du smartphone pliable. Et étant convaincu de l'avenir de cette technologie, je ne souhaite pas ça. Samsung joue un rôle primordial dans le développement de cette dernière. Alors mon souhait est le suivant. Je souhaite que Samsung corrige les problèmes afin de revenir en force le plus tôt possible. Car quand j'entends Nicolas en parler, ça me donne envie. Même si ça n'alimente pas cette petite guerre Apple vs Samsung, je suis juste fan de tech et sensible à ce type d'innovation. Et même si ça lui prendra des années pour atteindre la lune, j'ai bien envie de le voir décoller, ce papillon. Merci à tous, merci à Nicolas, c'était Londres. Sous-titres par Juanfrance